Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Thévin, un habitué des studios de Tawifm maintenant. Yorana, Martine. Et puis Pierre qui est tout nouveau. Bonjour Pierre. Bonjour. Et alors qu'est-ce que tu fais toi au Méridien ? Donc j'assiste Thévin dans toutes ses tâches, voilà. Ce qui n'est pas une mince affaire. Je l'affirme. Alors Thévin, tu viens nous présenter l'événement qui a lieu en ce moment et qui va durer encore j'espère. Oui bien sûr, je viens présenter le Tehuranoui qui est le Heïva du Méridien. Il existe depuis 13 ans maintenant, ça fait 13 ans maintenant que l'on organise le Tehuranoui. Le Tehuranoui c'est le Heïva qui reprend, qui donne l'occasion à ceux qui ont voyagé pendant les vacances de découvrir les groupes de danse. Et oui pour ceux qui ont raté. Voilà, qui sont produits au Atuata. Et il faut savoir que depuis la semaine dernière, nous avons commencé avec le groupe Thémaeva qui a été le gagnant de l'année dernière. Donc c'est lui qui a eu le privilège d'ouvrir notre spectacle du Tehuranoui. Ce week-end nous allons recevoir vendredi soir le groupe Tamar Imataya avec les danseurs du feu. Et samedi soir, c'est Tahiti Aura qui a été le gagnant en 2014, qui est notre groupe de danse à nous au Méridien, qui va présenter avec Tumata Robinson son nouveau spectacle. Également, samedi soir, il y aura le concours de la meilleure danseuse et du meilleur danseur du Tehuranoui. Ce concours à laquelle vont participer tous les candidats pour chaque groupe. C'est-à-dire Tamar Imataya, Tamar Iveirao, Toa Kura, Hiti Reva, le grand gagnant de cette année pour ce concours. Mais que du bon monde ! Que du bon monde, oui. Alors comment vous faites pour arriver à avoir tous ces danseurs, tous ces groupes ? Alors chaque année, une petite galère puisque c'est comme au loto. L'idée c'est d'avoir les meilleurs groupes à l'hôtel. Donc avec notre expérience de 13 ans maintenant, on connaît plus ou moins les groupes qui participent au Hiba à Toata, puisqu'on a le planning de Toata bien avant, au mois de juin déjà. On peut savoir qui va se présenter à Toata par rapport à leur notoriété, par rapport à leur réputation. Nous commençons à les trier, à les rencontrer, à les appeler, puisqu'il faut savoir aussi que pour avoir ces groupes-là, c'est très dur pendant le Hiba, puisqu'ils sont très pris. Donc on retient certains groupes que nous pensons pouvoir avoir un bon titre à Toata pour les ramener chez nous au Méridien. Et il y en a qui se produisent dans deux hôtels ou trois hôtels différents ? Souvent, souvent, oui. Oui, c'est normal, ça tourne. Et l'idée, l'idéal, c'est d'avoir le gagnant. Et on a eu la chance d'avoir Hitireva cette année qui va danser chez nous. Ils sont très demandés, c'est magnifique aussi. C'est magnifique, bien sûr. Mais tout ça. Moi, ce que je plains, c'est les jurés. Le jury. Le jury. Le jury, oui. Ceux qui doivent décider, parce que ça doit être assez compliqué quand même. C'est compliqué, mais je dirais que je suis allé moi-même à Toata cette année. Ils étaient tous magnifiques. Ils auraient choisi le deuxième prix, le troisième prix. Ils valaient tous leurs titres cette année. Parce que c'était vraiment magnifique. Et aussi bien en catégorie Aba Tau et catégorie Hura Tau. C'était très bien. Mais le gagnant qui a été choisi cette année était le gagnant aussi bien des jurys que du public. Oui, je l'ai vu. C'est vrai que, en plus, avec le nombre, ça tape. Alors, je pense qu'il n'y en a pas autant chez vous. Non, on ne peut pas. Malheureusement. Il faut savoir que Toata, la superficie, elle est, on va dire, quatre fois plus grande que celui du Méridien. Mais ce qui est bien également, et c'est ce qu'il y a à découvrir, c'est que, premièrement, vous êtes à une table autour d'un magnifique buffet. Et aussi, par rapport à la superficie, à la configuration de notre podium, le groupe s'adapte. S'adapte à tous les niveaux. Aussi bien par rapport à leur emplacement. Donc, on peut avoir vu le spectacle de Toata une fois. Mais quand on revient, revoit le groupe sur la scène du Méridien, c'est tout à fait autre chose au niveau rendu du spectacle. Oui, c'est du concentré, là. C'est du concentré. C'est beaucoup de... Ils sont éparpillés dans les jardins également. Ils ont beaucoup, beaucoup d'imagination. Donc, chaque groupe a ses recherches. Et ils viennent répéter une fois dans la semaine, avant le soir de leur spectacle. Et ils s'adaptent. Mais alors, ils s'éparpillent dans le jardin. Et c'est plusieurs numéros. Et l'avantage également, c'est qu'il n'y a pas de stop. C'est que, comme ils sont plusieurs, donc, il n'y a jamais d'arrêt entre chaque numéro, puisqu'ils arrivent à se relayer avec le nombre de danseurs et danseuses qui viennent le soir même. Oui, ils ne sont pas obligés d'aller changer de costume. Non, non, non. Et donc, est-ce que toute la troupe sera présente ou il n'y en a que quelques-uns, finalement ? Alors, lorsque nous rencontrons les groupes de danse, on leur demande toujours un minimum de 20 danseurs et 20 danseuses. Mais ils nous disent tous, toute la troupe veut venir. Oui. Moi, je leur laisse le libre choix de venir avec le nombre de personnes qu'ils souhaitent. Sachant que sur Seine, quand même, il y a un nombre maximum qui peut rentrer. Le minimum, c'est 20 danseurs et 20 danseuses. Le maximum, ça peut doubler, mais le spectacle ne sera pas le même. C'est trop concentré. On ne verra pas bien les chorégraphies. Et donc, le prix, le tarif, dis-nous tout. Alors, tous les soirs, le vendredi et le samedi, le spectacle avec le buffet de la mer, il est à 9500 francs. Dans ce tarif, il y a un cocktail qui est offert, donc inclus. Également, pour ceux qui ne veulent pas s'attabler au restaurant La Plantation, ils peuvent accéder au bar qui donne une très belle vue aussi du bar et qui est à 2000 francs par personne avec une consommation, un cocktail également, d'inclus. Oui, voilà, on n'est pas obligé de dîner. Et donc, ceux qui ont déjà dépensé tous leurs sous à Eva peuvent quand même venir et profiter. Oui, ils peuvent quand même venir au niveau de la Sourab à partir de 18h30. Et donc, combien de jours encore ? Alors, vendredi soir avec Tamari Mataïa, samedi soir avec Taitiura, vendredi prochain le 12 août avec Toakura de Matéata Le Gaïc. L'autre semaine, la semaine suivante, nous allons recevoir Hiti Reva, le grand gagnant, vendredi soir, le 19. Et enfin, samedi 20, c'est le groupe Tamari Novaïrao qui va clôturer nos soirées de Taitiura Nui avec la remise des prix du meilleur et de la meilleure danseuse de notre Heiba. Alors, il n'y a rien le dimanche ? Non, malheureusement, mais j'ai une petite idée là-dessus pour l'année prochaine. Ah ! Oui, parce que des fois, on a envie aussi, avant d'attaquer la semaine, d'avoir une belle prestation, d'avoir quelque chose. Oui, surtout le dimanche, tout le monde travaille, la plupart des personnes, bien sûr, mais à part ceux qui travaillent dans l'hôtellerie ne travaillent pas. Tu sais de quoi tu parles ! Donc, le dimanche, on a beaucoup du monde, aussi bien au petit déjeuner au brunch comme au déjeuner. Donc, je pense qu'un petit spectacle, un petit Taitiura Nui qui s'étale un peu sur le dimanche pourrait être une bonne chose. Oui, parce que c'est vrai que des fois, le dimanche, on aurait peut-être envie d'avoir aussi un peu de danse ou d'un spectacle comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et est-ce qu'on peut s'inscrire en ligne chez vous ou est-ce qu'il faut passer au Méridien ? On peut s'inscrire en ligne et également appeler au 40-4707-34 pour les réservations. Je conseille à tous d'appeler le plus tôt possible puisque les demandes devant la scène, c'est souvent les demandes des clients, c'est être devant, en face de la scène. Oui, c'est comme la scène, on ne peut pas mettre tout le monde devant. On ne peut pas mettre tout le monde devant, mais nous avons fait en sorte que le podium soit surélevé, que même en étant à l'arrière, on voit très bien et on voit mieux le spectacle qu'en étant en première ligne. Oui, parce que ce n'est pas toujours facile quand j'ai déjà testé. Moi, je suis petite en plus. Donc, quand il y a trop de gens devant. Tandis que là, vous avez surélevé. On a surélevé le podium et avec cette hauteur, les personnes qui sont passées à l'arrière, je sais que psychologiquement, être assis à l'arrière, ça grogne un peu. Mais une fois qu'on leur explique et puis quand ils sont installés, ils comprennent et ils sont très bien placés. Donc, rendez-vous dès ce vendredi ? Dès ce vendredi avec le groupe Tamar Imataïa. Et à partir de 18h30 ou 18h ? Au niveau de l'Astrolab, pour l'accès au bar, c'est à partir de 18h30. Il n'y a pas besoin de réserver là ? Non, il n'y a pas besoin de réserver. Par contre, au niveau de restaurant, c'est à partir de 19h, nous ouvrons le restaurant et les spectacles démarrent à partir de 20h. Eh bien, merci Théva pour toutes ces explications. Marou, Martine. Et merci Pierre. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501